et bien bonjour à tous les amis c'est monsieur pierre 516 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spécial car aujourd'hui je vais vous faire la visite d'un camping-car que j'ai créé à l'instant même donc j'ai mis environ 30 minutes à construire ça va vraiment être une petite vidéo vite fait un petit tour rapide et puis je vais vous montrer un peu comment j'ai construit il est du style un petit peu plus moderne je pense que certains camping-car qu'on peut voir que en quartz enfin il ya vraiment pas mal de détails je pense qui font qu'il est plus dans le style moderne donc bah sans plus attendre je vais vous le montrer allez c'est parti voilà donc à quoi ressemble la bête si on peut appeler ça comme ça donc je vais vous faire vite fait un petit tour rapide donc après je vous expliquerai plus en détail à quoi correspond tout ce que j'ai mis un voilà donc admettons que ici ça soit un lieu de camping-car il ya une petite fontaine un arbre quelques transats assez sympa donc alors c'est un cas enfin c'est un camping-car plutôt à l'américaine donc avec des côtés qui dépassent donc c'est un camping-car habitable habitable quand je dis habitable c'est vraiment des camping-car qu'on peut trouver pendant dans les grands campings où on peut habiter et tout donc voilà là on rentre on est dans la directement dans la salle du conducteur donc voilà oui c'est ici que qu'on conduit donc ici j'ai mis un une jukebox donc si jamais on veut écouter de la radio un petit cd allez hop on se le met d'ailleurs c'est ce qu'on va faire donc j'ai pas du tout d'idée de cd que je vais mettre donc déjà ils sont là on va mettre ça je sais pas du tout ce que c'est un je vous rassure alors attendez je me je repasse juste en f1 deux secondes hop alors attendez je sais plus comment on le met ok d'accord là j'ai carrément cassé bloc on va remettre ça alors attendez voilà et on va mettre alors je crois qu'il faut le dropper c'est ça si je me souviens bien non c'est comment ça se passe alors attendez est ce qu'il va le prendre est ce qu'il va le prendre non là ça ouvre la porte ça me semble pas être comme ça comme ça alors là j'en ai aucune idée les amis de comment on fait pour mettre un cd alors vous allez me prendre pour j'ai pas un noob excusez moi je ne sais plus comment on fait tout simplement je regardais juste ma touche pour jeter donc contrôle alors jeter un objet w on va changer 3 m j accepter accepter reprendre la partie j j'ai peut-être mal droppé enfin voilà s'il y en a un qui rentre on est content on verra bien si ça met de la musique donc on passe à la salle à manger salon donc avec de la lumière très facile pour habiller les murs un petit peu de végétation de la lumière en dessous au dessus voilà tout simple un coffre avec rien dedans bien sûr parce que je me suis pas amusé des choses dedans tout simplement deux fours pour simuler les gazinières et les fours et une table de grappe pour simuler un peu le plan de travail vous allez me dire ouais la cuisine dans dans la chambre c'est super bon c'est quand même un petit camping-car on va pas on va pas chipoter donc un lit avec une petite étagère au dessus bien sympa pour mettre les vêtements et tout et donc ici la salle à manger où vous pouvez vous asseoir pour jouer aux cartes aussi il n'y a pas de problème alors ça veut vraiment pas marcher bon tant pis on a réessayé attendez je sais plus comment les mettre du tout en plus c'est ça qui est assez impressionnant je crois que je savais les mettre mais non pas du tout à attendait non lui m'en a droppé un ok d'accord il est en train de m'en droppé plutôt ouais bon tant pis c'est pas le plus important donc on va sortir donc alors ici c'est en fait c'est une partie qu'on peut rembobiner normalement et qu'on peut remettre dans le camping-car donc dans cette partie là bon là j'ai pas simulé une espèce de boulie mais bon j'aurais pu c'est vrai donc j'ai fait le sol en sandstone parce que je trouve ça sympa ça fait ça me rappelle un peu la plage les vacances donc voilà j'ai préféré faire comme ça et puis après pour la table c'est très simple j'ai mis une barrière une barrière de never break et des plaques de pression en fer et puis en gros ça fait une sorte de damier je trouve ça assez sympa ça fait un peu moderne et puis je pense que ça ressort bien sur la sandstone donc c'est plutôt cool et donc le parasol si on peut appeler ça comme ça avec comment ça s'appelle des piliers pour soutenir pour maintenir donc je l'ai fait en rouge je trouve ça j'aime bien le rouge donc j'ai mis du rouge tout simplement alors ici donc vous allez me demander ouais mais ça sert à quoi les items frame avec de la ration dedans tout simplement parce que je revends sûrement que vous avez remarqué derrière une voiture il y a des feux rouges donc j'ai essayé de les simuler pour moi c'est ce qui ressemble le plus aux feux rouges derrière un camping-car donc j'ai mis ça et puis là ce serait une porte pour un coffre bon le coffre est inexistant bien sûr je tiens le préciser on reste calme voilà donc il est inexistant assez pour simuler et puis là juste de la décoration pour habiller un peu le tout parce que s'il n'y avait rien ça rendait pas terrible voilà donc là j'ai mis des items frame mais sans rien pour aussi la décoration parce que regardez simplement on va prendre un regarder s'il n'y en a pas ça faisait un peu vide et franchement c'est pas forcément très joli donc là ça habille un petit peu le camping-car c'est assez sympa donc ici c'est leur enfancement un pareil que de côté donc avec des vitres voilà et on peut voir à l'intérieur coucou non là ça fait kick ou lol c'est pas c'est pas très bien donc là des items frame encore pour habiller parce que c'était encore plus ça se voyait encore plus de devant devant c'était vraiment pas du tout habillé regardez c'est vraiment pas joli voilà donc on va y remettre voilà donc en dessous j'ai mis des demi-dales de stone donc qui permettent le sol ici et en même temps bah que le camping-car soit pas à cette hauteur qui est pour moi bizarre tout simplement là c'est les roues bien sûr je pense que vous l'avez remarqué pareil de l'autre côté voilà et ici donc j'ai essayé de simuler plutôt des phares un peu jaune jaune blanc et vu que ça fait un peu de lumière en même temps ça se voit au sol ça fait un peu de lumière donc j'ai préféré mettre ça ça fait un petit côté stylé et en même temps ça sert de phare voilà donc là le toit un tout simple ici un petit échauffement c'est un échauffier un truc comme ça pour monter enfin voilà tout simplement si vous savez dites le moi dans les commentaires moi je m'en souviens plus donc ça sera bas normalement aussi pareil dans le camping-car pour pouvoir rentrer donc on va pas retourner à l'intérieur je pense pas et enfin bah si vous comme j'ai dit au début si vous êtes dans un camping vous avez sûrement des transats un mois un endroit avec un peu de végétation et puis on pourrait dire à une réserve d'eau je pense qu'on pourrait appeler ça comme ça voilà bah ça va être un peu ça ça sera tout pour ce camping-car donc c'était vraiment pas très très loin je meurs j'avais précisé et c'était pas une très très grande vidéo en même temps c'était juste pour vous montrer comment faire un copine car moderne donc si vous avez besoin de faire ça sur un de vos serveurs sur votre ville minecraft ou façon une ville minecraft sur votre partie solo ou quoi que ce soit très facile à reproduire surtout vous pouvez le faire en survie facilement suffit d'avoir beaucoup de laine enfin beaucoup même pas énormément un peu de stone slab quelques items frais bon ça c'est pas c'est un peu de cuir et un petit peu de bâton c'est vraiment rien deux cubes de redstone toujours de laine pour les tapis du quartz un petit peu de quartz et du fer pour les pailles de pression et la porte bon ça reste correct c'est pas extrêmement un bloc de fer ici jukebox c'est pas extrêmement coûteux de lit enfin des fours ça vous s'en craftez tout le temps normalement en survie un peu de luminite et du feuillage que vous récoltez avec des ciseuil comme les moutons ça tombe bien il fait jour comme ça vous le voyez aussi deux jours tout le monde j'allais faire un time set sinon donc voilà donc bah ça sera tout pour ce petit tuto si on peut appeler ça un tuto ou sinon une petite visite d'un camping car moderne donc voilà ça fait toujours une vidéo en plus sur ma chaîne c'est bien sympa et puis moi je trouve que c'est sympa de partager avec vous un petit peu mes créations voilà bah sur ce moi je vous dis à bientôt et portez vous bien pour une prochaine vidéo et ciao les gens allez bye bye